Contact des fins aujourd'hui, le jeudi 4 juillet 2019 avec Nazaré. Alors, Nazaré. Commentez-vous ? Nazaré. Alors, j'ai oublié de vous montrer la photo, Nazaré, mais c'est pas grave, je ne la montre plus. D'accord. C'est votre maman, Nazaré ? C'est votre mère ? Oui. D'accord. D'accord. Elle me dit qu'elle est avec votre père. Oui. D'accord. Elle vous embrasse très fort et... D'accord. Elle me montre qu'elle est partie depuis très très longtemps. Oui, c'est exact. De très très longtemps. Elle est restée à vous surveiller, elle me dit, de l'autre côté. Avoir un oeil sur vous, sur tous ses enfants, de l'autre côté, elle dit. D'accord. Même un oeil sur votre père, hein, aussi. Oui, je pense. Je crois que je l'ai toujours su, je crois. Elle lui a donné de la force, elle dit. C'est une femme forte. C'est une femme qui... Je veux dire... Vous savez, c'est une bonne vivante, votre maman. Elle a toujours... Elle fait toujours mille choses à la fois, elle me dit. Je faisais toujours mille choses à la fois. Voilà. Elle était courageuse, oui. Voilà. Courageuse et puis pas râleuse. Vous voyez, elle va le faire, les choses. Elle va faire les choses. Parce que, voilà. C'est important, sa famille, elle dit. D'accord. Voilà. Là, elle est dans un jardin. Votre père cultivait le jardin. Il faisait le jardin tous les deux. Oui. Elle me dit, je vais préparer le Cap Verde. Elle rigole, hein. Mais je pense que vous n'aimez pas trop le Cap Verde. d'accord, vous êtes tous les deux. Voilà. Elle est en train de dire que... qu'elle est heureuse d'avoir retrouvé votre père et que maintenant, il était temps, justement, qu'ils soient ensemble. D'accord. Il y a beaucoup de carinche, elle dit carinho. D'accord. Elle vous embrasse très fort parce que c'est important pour elle d'être aujourd'hui là avec vous aussi. D'accord. Elle me dit qu'elle a été enterrée, pas en France, qu'elle a été enterrée au Portugal. C'est ça ? Oui. Voilà. Que sa tombe, elle est là-bas. Elle est au Portugal. Elle rigole parce qu'elle dit les fleurs en plastique, elles se fannent très vite. Parce qu'elle, je suis au soleil. Voilà. Voilà. Vous savez quoi quand elle est partie ? Parce qu'elle me montre que vous étiez adolescente déjà, vers 18-19 ans, c'est ça ? Oui. Nazaré, voilà, elle me montre vers 18-19 ans que vous êtes partie. Elle vous embrasse toutes, elle dit. D'accord ? Tous les enfants. Elle ne pensait jamais qu'il y aurait autant d'enfants après elle. Vous voyez ? Je veux dire, ses petits-enfants et tout ça. Mes enfants. Voilà. Et elle dit qu'elle a eu un œil sur tous les enfants pour que tout se passe bien. D'accord ? Ça a été une tragédie que votre mère soit partie aussi vite. D'accord ? Oui. Pour votre père et pour vous, pour vous toutes aussi. Voilà. Elle est partie d'un problème au niveau de l'estomac, votre mère Nazaré ? J'étais jeune, donc je n'ai pas très bien compris. C'était un cancer. Oui. Tout ce qui était la partie génitale. D'accord ? Oui. Voilà. Elle a été soignée. Elle me dit qu'elle est rentrée à l'hôpital, elle est ressortie. Vous voyez ? Elle me montre ça. On comprenait autrefois le cancer. Bon, c'était compliqué. On s'en sortait, on ne s'en sortait pas. Il n'y avait pas toutes ces choses. Elle me montre qu'elle est quand même partie jeune. Vous voyez ? Jeune. Elle n'avait pas encore 50 ans, elle me dit. Oui. Vous avez besoin de ça, parce qu'aujourd'hui, même par rapport à la perte de votre père, c'est difficile pour vous de surmonter cette étape. D'accord ? Oui. Elle dit, il faut que tu sois courageuse. Chacun un petit bout, elle dit. Maintenant, c'est à moi de profiter de lui aussi. Oui. D'accord ? Il vous embrasse votre père aussi. Alors, je vais lui demander le nom de votre maman. Maria, elle me dit, Maria. Maria, est-ce que tu as un autre prénom ? Elle me dit, au Portugal, on a toujours deux prénoms, elle dit. Elle me dit qu'elle est modeste. Maria Modesto, oui, c'était son prénom. C'est son prénom ? Oui. Elle dit qu'elle est modeste. Oui. Votre maman n'est pas chichi, tout ça. Elle aussi, elle me dit que la vie, elle a été dure pour elle. Parce que, vous voyez, la perte aussi de ses parents, ça a été difficile pour elle aussi. D'accord ? Et j'ai l'impression que, ils n'ont pas vécu aussi ses parents très vieux aussi. Vous voyez ? Voilà. Oui. Voilà. Elle d'accord. Elle me dit qu'elle est avec Alfredo. C'est mon père. C'est votre père, hein ? Voilà. Elle dit, je parle à Alfredo. Alors, je parle à Portugais. Elle parle portugais. Oui. Elle préfère avec moi parler le portugais. Elle me montre le mois d'avril. Elle me dit que, pourquoi tu me montres le mois d'avril ? Poisson d'avril ? D'accord. Elles font souvent des signes. Vous voyez, elle me montre le mois d'avril. Elle est en train de me dire qu'elle est partie de la période aussi de son anniversaire. Oui. Dans la même période de son anniversaire qu'elle est décédée. Elle dit, il fallait le faire quand même. Je ne pense pas que ce soit le même jour, d'accord ? Mais elle me dit qu'il fallait quand même le faire le même mois. Vous voyez ? Elle est partie deux semaines avant son anniversaire, je pense. Deux semaines avant d'avoir ses 47 ans, c'est ça ? Oui. Voilà. Elle vous embrasse très fort. Elle dit, on est heureux. On est bien, on est heureux de l'autre côté. D'accord ? Elle avait déjà tout préparé pour votre père, pour son retour. Elle est restée trop longtemps. Elle me dit, trop longtemps sans lui. J'ai l'impression qu'elle est restée à peu près 30 ans ou 35 ans sans lui. C'est tout ça. Vous voyez ? Et donc, pour elle, c'était trop... Elle rigole, elle dit, c'est trop long. Elle sourit beaucoup, votre maman. D'accord ? C'est une femme très joyeuse. Et puis après, elle s'enferme dans ses pensées. Elle aime bien la musique, elle me dit. D'accord ? Elle aime bien chanter, frondonner. Oui. C'est ça. C'est vrai, oui. Vous voulez lui poser des questions, Nazary ? Oui, qu'est-ce qu'elle pense de tout ce qui se passe entre sœurs maintenant ? Elle, elle a tout... Vous et votre père, vous avez toujours unis. D'accord ? Aujourd'hui, la famille, elle est en train de s'éclater. Elle dit. Voilà. La famille, elle s'éclate parce que chacun, après, mène sa vie d'un côté. Les enfants, les histoires. Elle me dit, c'est un peu... C'est comme la politique, après, on a du mal à gérer. Elle rigole. Quand il y a trop de monde. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous fait énormément de peine, énormément mal. D'accord ? Elle dit, mène ta vie, sois heureuse, toi, avec tes enfants. C'est ça qui est le plus important. C'est tout. Mène ta vie, sois heureuse avec tes enfants. C'est ça, le plus important. Elle a dû faire aussi la même chose. Elle a aussi... Par contre, elle me montre une soeur qu'elle aime beaucoup. D'accord ? Oui. Ils étaient nombreux aussi, hein, dans sa famille, aussi. Ils étaient ? Nombreux. Oui, oui. Nombreux, hein. Mais... D'accord. Votre père n'est pas enterré avec votre mère ? Oui. Si. D'accord. Pourquoi elle me montre une présentation comme une boîte ? Elle me montre des statues. Vous voyez ? Elle me montre... Là, je suis devant sa tombe. Elle me montre devant sa tombe et elle me montre... Elle aime bien montrer des choses, votre maman. Oui. Vous voyez ? Elle aime bien dire, tiens, j'ai ça ou ça. J'ai acheté ça. Voilà. Elle me montre ça. Elle me montre une tombe blanche, marbrée, marbrée de blanc. Voilà. C'était sa tombe. Voilà. Il n'y avait qu'elle qui était là. Son corps était là. D'accord ? Elle me montre. Comment ? Elle dit que son corps était là. D'accord ? Oui. Il y avait qu'elle, en fait, dans cette tombe. Oui, mais ça, c'est avant que mon père gagne la rejouement. Voilà. Elle dit que son esprit n'est pas là-bas. D'accord ? Elle dit qu'il n'y reste plus que la poussière maintenant. D'accord ? Voilà. Elle dit qu'elle est en paix elle-même avec Alfredo. Avec papa, elle dit. Avec nos païs. Au païsine. Je pense, oui. Au païsine, elle dit. D'accord ? Vous voyez, Nazaré, votre maman, c'est quelqu'un de très aimante. de très, qui donne beaucoup d'elle, qui va, même si elle est fatiguée, elle va toujours avoir un souffle de courage pour se lever, pour aller faire, vous voyez ? Voilà. Jusqu'à l'épuisement. Elle va jusqu'à l'épuisement. Puis quand elle est couchée, après elle dort. Elle dit, elle dit, mais je ronflais, elle dit. C'était possible. Tu étais jeune, elle dit. Tu étais trop jeune. Elle aime les jardins, elle montre qu'elle aime le jardin, qu'elle, avec votre père, elle se promène main dans la main, avec votre père. D'accord ? Comme vous, vous faisiez, vous donniez la main souvent à votre papa. Elle dit qu'elle fait pareil maintenant. Alors qu'à l'époque, il ne se donnait pas forcément la main tout le temps. D'accord ? Maintenant, elle me montre qu'elle lui donne bien la main. Il est comme ça aux anges, à votre père. C'est en l'air. Voilà. Vous pleurez beaucoup en ce moment, Nazaré ? Ça m'arrive. Vous êtes très nostalgique. D'accord ? Vous êtes très nostalgique d'un certain temps. Il va falloir aussi regarder devant maintenant aussi. Il y a des belles choses devant à regarder. Elle est en train de dire. Voilà. Tu ne peux pas rester toujours dans le passé. Il faut que tu avances aussi. Elle vous remercie de... D'accord ? Des soins, de l'aide que vous avez apporté à votre père. Même à elle aussi. D'accord ? C'est drôle. Elle me montre l'hôpital où elle a été. D'accord ? Elle me montre des lits en barreau. C'est pas ce qu'il me plaît à la fin. Voilà. Des lits en barreau, elle me montre. Elle n'aime pas. Ce n'est pas sa place, là. D'accord ? Sa place, c'est être avec sa famille. Voilà. À ce moment-là, d'accord ? Voilà. Oui. Qui c'est Aurélie, Aurélia ou Auréna ? Aurélia, c'est ma fille. C'est votre fille. Elle lui fait de gros bisous aussi. Oui. Vous n'avez qu'une fille ou vous en avez deux ? Deux. D'accord. Et la lettre A ? J, Anapola, Aurélia. D'accord. Et mon mari s'appelle Aurélia. Oui. D'accord. C'est tous les vins. D'accord. Elle embrasse votre fille et votre... Elle sait, elle connaît votre vie. Elle montre des choses de votre vie, de votre existence. D'accord ? Elle dit, ici, on a accès à tout. On voit les choses. On voit notre famille. On ne se sent pas seul parce qu'on continue à les... à vous rendre visite. Elle est déjà venue vous voir, vous rendre visite, même fois votre mère. D'accord ? J'ai ça. Elle est toujours en train de ranger. En fait, elle dit que des fois, elle vous dit, allez, il faut ranger ça. Il faut ranger ça. Elle dit qu'elle a été présente aussi à vos accouchements. Oui, c'est possible. Je pensais à elle à ce moment-là. Elle a été... Vous vous êtes dit, mais comment elle a fait, maman, pour nous accoucher, nous, nous toutes ? Je pense... Tous les jours, je pense à ma mère, mais c'est vrai que quand j'ai accouché, j'ai pensé à elle. Voilà. Elle est... Comment dire ? Elle dit qu'elle a toujours été présente, qu'elle restera toujours présente de toute façon. D'accord ? J'espère. Voilà. Elle dit, il faut que tu me demandes. Tu peux me demander des choses, parce que des fois, vous n'osez pas lui demander des choses pour ne pas la déranger, alors que vous ne la dérangez pas. Non, mais je me dis, il faut les laisser tranquilles. Non, elle dit que non. Elle dit, ça nous fait plaisir de pouvoir aider quand on le peut. On le fait. Si on ne peut pas, on ne le fait pas. On n'a pas le droit, on ne le fait pas. Elle dit, d'accord. Elle dit, tu penses toujours à nous, mais comment maman, elle ferait ça, ou si mon père ferait ci, comme ça, pour telle situation ? En fait, vous vous mettez dans leur tête, est-ce qu'il est temps d'attendre par rapport à la famille, par rapport à ci, ça ? Elle dit, la meilleure solution, c'est pas rentrer dans les histoires, elle dit. Elle dit, sois heureuse, ma fille. Pense à toi, sois heureuse, sois heureuse. D'accord. Elle me dit que, vous voyez, à son âge, quand vous aviez son âge, vous avez pensé aussi à partir, à vouloir partir. Ce n'est pas le moment, elle dit, ce n'est pas le moment. D'accord. Des fois, vous avez envie de partir avec votre père. D'accord. Et elle dit, ce n'est pas ton moment encore. Tu as encore des enfants qui ont besoin de toi. Voilà. Tu les retrouves. Voilà, tu les retrouves. Elle dit, tu nous retrouveras vite, ne t'inquiète pas, elle dit. Votre maman, elle me montre qu'elle a une taille fine. Elle cuisine bien, votre mère. D'accord. Je suis en train de sentir des odeurs qu'elle est en train de me faire découvrir. Alors, c'est normal parce que ce qui se passe, Nazaré, c'est que elle profite de mon corps pour me montrer des choses. Et là, j'ai envie de sauce tomate. Vous voyez, des trucs avec du chorizo. Je ne mange pas de ce chorizo. Vous voyez, elle me montre des goûts, en fait. Par contre, elle avait des problèmes d'acidité, elle me dit. D'acidité. Voilà. Elle ne pouvait pas manger des choses trop grasses ou des chorizo, des choses qu'elle adore en plus, qu'elle aime manger. et elle me dit que ça me faisait toujours du mal. Voilà. Elle mouille le pain. Elle me montre qu'elle mouille le pain dans la sauce pour manger. Dans la sauce, oui. Dans la sauce pour le manger. Et dans l'assiette, il ne reste plus rien. On nettoie tout. Voilà. Et du coup, je ressens... Je ressens... Elle est vraiment en paix. C'est ce que je peux vous dire. C'est qu'elle est aujourd'hui complètement en paix parce qu'elle a retrouvé l'homme qu'elle aime, en fait. L'homme qu'elle aime, voilà. Il est revenu à elle. Voilà. Elle dit qu'elle n'est pas pressée de se réincarner. De toute façon, elle a envie que vous vous retrouviez de l'autre côté. Elle me dit qu'on fera de la charrette. Travailler la terre, votre maman aussi ? Elle a aimé le jardin avec mon père, oui. Voilà. Mais ses parents, elle, travaillaient la terre. Je pense qu'elle a dû travailler dans le champ quand elle était plus jeune. Oui, parce qu'elle me montre qu'elle travaillait la terre. Elle me montre des sacs de jute où il fallait ramasser les pommes de terre. Il y avait d'autres choses, mais elle me montre qu'il fallait ramasser les pommes de terre. Vous voyez qu'on ramène à la maison. Elle dit pour préparer la pomme de terre avec le poisson et les oignons. Vous voyez ? Les oignons, c'est tout. Voilà, les oignons. Vous savez que j'ai faim avec elle. Elle me montre des soupes d'oignons avec de la pomme de terre. J'ai le goût dans la bouche. D'accord ? En sachant que de l'autre côté, ils ne sont plus dans cette nourriture terrestre. Ils ont une autre nourriture spirituelle. D'accord ? Mais là, par rapport à ce qu'elle est en train de m'en sentir, moi qui n'avais pas faim, j'ai faim avec elle. D'accord ? Je sens des odeurs parfumées de poulet, de choses que je ne mange pas. D'accord ? C'est par rapport à sa bouche, en fait, à son ressenti. Voilà. Elle était toujours en train de fermer les volets. Elle me montre pour ne pas que la chaleur et elle rentre aussi. Vous voyez ? Pour ne pas que les mouches elles rentrent. Elle n'aime pas les mouches, elle me dit. Ça l'embête. D'accord ? Voilà. Elle n'aime pas les mouches. Donc, elle ferme les partiels, elle ferme les volets pour ne pas que les mouches elles rentrent, pour ne pas qu'elles viennent. Voilà. Elle avait des poules, votre mère ? Non. Enfin, que je sache, non, on n'en avait pas à la maison. D'accord. Elle aurait aimé avoir des oeufs de poule. Je pense qu'elle est chez ses parents-là. Je pense que ses parents avaient des poules. D'accord ? Elle aurait aimé en avoir aussi. Elle dit un gau et trois garlignages. Un poulet et trois poules. Parce que ça y va les oeufs aussi. D'accord ? Elle fait des échanges. Vous voyez, elle me montre qu'elle faisait des échanges. Des fois, d'oignons pour des oeufs, des choses comme ça. Vous voyez, on troque, elle dit. Oui, c'est le temps. Elle dit que c'était une belle période de vie. C'était dur, mais c'était une belle période de vie. D'accord. Ça y est, elle me montre encore quelque chose. Elle a un sein sur sa tombe parce qu'elle me montre on a l'impression que c'est comme une crèche. Elle a vu ça, oui. D'accord. Elle me dit qu'elle priait beaucoup Sainte Antoine. Oui. Sainte Antoine. Elle priait énormément Sainte Antoine, elle me dit. Est-ce que tu l'as rencontrée? Elle sourit parce qu'elle dit qu'il y a certains êtres qu'elle a pu rencontrer de l'autre côté. Vous savez, votre maman, elle a ce côté pieuse et il y a certains êtres qu'elle a pu rencontrer, qu'elle a eu la chance de percevoir. D'accord? Elle est complètement rayonnante, votre mère. Complètement rayonnante et votre père est rayonnant aussi. D'accord? Voilà. Il vous embrasse très très fort, votre papa. Il lui prend des bisous. Vous lui donnez toujours des bisous. Toujours, tout le temps. D'accord? Il dit, j'ai été gâtée avec toi. Il vous remercie de ça. Il fait ça. Vous lui avez beaucoup apporté de joie à votre papa. Vous voyez? Voilà. Vous avez pris le rôle, dès que votre maman est parti, vous avez pris un rôle important dans la vie de votre père, dans la vie de votre famille. Oui, je voulais que tout le monde y reste soudé en fin de compte. Oui. Maintenant, Nazaré, vous l'avez fait autant quand vous étiez tous jeunes. D'accord? À un moment donné, ils se sont tous après partis, mariés, les enfants et tout ça. Mais il ne faut pas avoir de regret. Vous avez fait de votre meilleur. Maintenant, c'est de penser à vous. D'accord? D'accord. Il me dit, dans un mois, ça va être votre anniversaire, il va falloir souffler, les bougies, on sera là avec toi. D'accord. Vous voulez partir au Portugal pendant l'été? Vous allez partir? Oui. Non, pas longtemps. Dans pas longtemps. Vous voulez être à la période de votre anniversaire là-bas? Non, je vais partir avant. Vous partez avant? Oui. Mais vous allez rester votre anniversaire là-bas ou vous allez revenir? À cause de ça? D'accord. C'est pas grave. Ils vous suivent de toute façon. Ils me montrent le chiffre 5. Oui. Oui, parce qu'il y a vos filles. Vous voyez, vous, la relation avec vos filles sont la même chose que vous aviez avec votre mère. Bien que des fois, vous étiez rebelle, elle me dit. Oui. D'accord, vous alliez répondre. Oh non, c'est toujours moi, il faut demander aux autres. Vous voyez, elle vous sollicitait beaucoup, votre mère. D'accord? Mais je m'en veux un peu. Non, elle dit que non, elle dit que ce n'était pas à vous. Elle devait aussi transmettre aux autres. Les autres, elles se... Elle rigole, elle dit. Et donc, vous, vous étiez toujours là, présente, et c'est souvent à vous qu'elle demandait. Il ne faut pas vous en vouloir. Elle dit, tu étais jeune, c'est normal. Voilà. Il ne faut pas vous en vouloir de ça. D'accord? Tu as fait beaucoup, elle dit. Tu as déjà fait beaucoup. Elle dit, tu es très fière de moi. Elle est très fière de vous. Et elle est fière de votre parcours. D'accord? Tu es linda. Voilà. Elle sourit votre maman parce qu'elle dit toujours qu'elle avait les cheveux comme un mouton. Vous ne savez jamais comment se coiffer. C'est drôle, parce que l'autre photo que vous m'avez envoyée, je n'ai pas réussi à la... Elle était très floue. Je n'ai pas réussi à la sortir. Voilà. Voilà. Ils sont jeunes, vos parents, aujourd'hui. D'accord? Physiquement, ils sont jeunes. Voilà. Ils ont une énergie très jeune. Voilà. En bonne santé. D'accord? Pas mal partout. Votre maman avait mal partout. Elle dit qu'elle avait mal partout. Elle ne sait pas où elle est pas mal. Elle dit... Des fois, c'est... Où joué? Où joué? Elle dit... Où joué? Où joué? Après, au bras, c'est le genou, c'est le bras. Au poge à qui? Alli? Elle dit, c'est ici, c'est là. Il y a toujours quelque chose... Où c'était la hanche? Il y avait toujours quelque chose, une douleur quelque part. Voilà. Après, ça passe, elle dit. Ça passait. Mais souvent, le ventre, elle me dit qu'elle avait... qu'elle était souvent constipée, et qu'elle avait souvent des douleurs atroces au niveau du ventre. D'accord? Ça ne l'a pas empêchée de travailler. Ça ne l'a pas empêchée de continuer. Ça ne l'a pas empêchée... Je veux dire, même si cette douleur, elle subit dans sa douleur et elle continue. Ça va passer. Voilà. Donc, son cancer, il venait du bas, donc? Il venait du bas, son cancer. Il venait de l'estomac. Elle me montre bien l'estomac. J'ai l'estomac gonflé avec votre maman. D'accord. D'accord. Elle me dit qu'il était trop tard, déjà. Oui. D'accord? Ça s'était déjà propagé partout. Il n'y avait rien à faire de plus que la soulager, lui donner de la morphine pour ne pas qu'elle ait mal. C'était surtout ça. Qu'elle ne souffre pas. Mais elle a quand même... Elle dit... Elle a quand même souffert. C'est une femme quand même qui a été courageuse dans sa maladie. Très courageuse. Voilà. Très courageuse. Elle dit, toi aussi, tu l'es courageuse. J'aimerais être courageuse quand même. Mais vous l'êtes, vous l'êtes, Nazareth. Vous avez son ADN dans votre... Votre père et votre mère. D'accord? Vous êtes à 100% là. 50-50 de chacun. Vous étiez très courageuse tous les deux. Oui. Vous ne pouvez être que courageuse aussi. 50 du papa, 50 de la maman. D'accord? C'est magnifique d'avoir eu la chance d'avoir des parents aussi aimants. D'accord? Et aimants aussi pour leurs enfants. Vous êtes aimantes aussi pour votre famille. Après, bon, des choses dans la vie, c'est comme ça. C'est l'éloignement. Mais vous, vous retrouverez de l'autre côté. À un moment donné, chacun de vous... Tout le monde a... Elle rigole. Elle dit, tout le monde veut avoir raison. Tout le monde est des commandeurs que des patrons. D'accord? Voilà. Et du coup, c'est après l'expérience de la vie sur Terre. Quand on arrive de l'autre côté, on se dit, ah, peut-être que je n'aurais pas dû penser comme ça, j'aurais dû faire comme ça. Voilà. Ce n'est pas grave. C'est des expériences. C'est des expériences. C'est ce que je pense aussi. Ce sont des expériences. Elle dit, il ne faut pas que tu regardes des choses négatives. Arrête de regarder des choses négatives. Regarde des choses belles. D'accord? Vous... On a l'impression que vous vous sabotez des fois, Nazaré. Vous voyez, en regardant des choses négatives, des choses... Elle dit, regarde des choses de lumière. Voilà. Pour que tu sortes de ces peurs intérieures que tu as. Vous considérez votre maman comme une... Elle nous dit comme une sainte, votre père comme un saint. Chacun de nous pouvons être des saints sur la terre. D'accord? Voilà. Votre mère, elle dit, moi aussi, j'ai fait des erreurs vis-à-vis de ma famille. Je m'en voulais aussi. Mais il fallait que je passe ça. Que je comprenne. Voilà. C'est en devenant femme, en ayant des enfants, que j'ai compris certaines choses que j'aurais pu faire ou aider. Voilà. Mais c'est l'âge qui fait qu'on apprend. C'est l'apprentissage. Vous, aujourd'hui, vous êtes aussi... Vous avez été aussi dans cette expérience. Maintenant, elle dit, elle dit, sort de ta coquille. D'accord? Elle dit, ouvre la fenêtre, va vers la lumière, elle dit. Voilà. Mets ton cœur plein de joie. Remplis ton cœur de joie. Tu as des enfants qui t'aiment, qui sont belles, qui sont en bonne santé. C'est ça qui est le plus important. Parce que vous, je veux dire, vous savez, Nazaré, le fait de se mettre aussi dans un côté négatif, on accumule en nous peut-être une maladie ou quelque chose invisible. D'accord? Et du coup, après, on regrette ça parce qu'on se dit, pourquoi je me suis punie, je me suis sabotée. Vous voyez? Et vos enfants, ils auront la même chose vis-à-vis de vous. Ils auront cette peine de ne pas vous avoir gardé plus longtemps. Vous voyez? Et eux aussi, vous allez leur faire de la peine parce que quand vous allez passer de l'autre côté, vous allez avoir la peine d'avoir abandonné vos enfants trop tôt. Vous voyez? Donc, ce que vous ressentez, elles vont le ressentir aussi parce qu'il y a de l'amour qui est là. Oui. Vous avez le temps de retrouver, ne vous inquiétez pas, même si vous avez 80 ans, vous serez jeunes de l'autre côté. D'accord? Vous ne serez pas une petite mamie avec une canne. On laisse que leur corps l'enveloppe. C'est tout. D'accord? L'être qui est en nous est merveilleux. Il est magnifique. Il n'est que de la lumière. Mais pour ça, je veux dire, il faut toujours préparer notre départ comme si aujourd'hui c'était le dernier jour. Il faut toujours remplir. Il ne faut pas partir avec des énergies négatives de peine. Il faut partir avec des énergies en disant nos parents vont bien. nous sommes... Ma vie, je l'ai menée à bout comme il faut. Je suis heureuse. Il faut partir dans des bonnes conditions avec notre âme. D'accord? C'est pour ça que notre maman, elle dit, si tu regardes quelque chose qui ne te va pas, va regarder après la lumière. Ne regarde pas le bas astral. Elle dit, regarde les gens qui vont vers la lumière. d'accord? Ces gens qui se retrouvent dans le bas astral, ce sont des gens qui ont été toujours dans leur noirceur, dans leur colère, dans leur... Il ne faut pas rentrer là-dedans. Ça ne vous appartient pas. Il faut avancer dans la lumière. D'accord? Au bout du tunnel, du tunnel noir, il y a toujours la lumière. Il y a une lumière allumée. Il y a une lanterne allumée. D'accord? Il y a toujours un esprit bon qui attend que vous lui disiez, je viens, je t'aime, j'arrive, c'est vers toi que je vais aller. D'accord? Des fois, elle dit, tu as des morales dans les chaussettes. Souvent, oui. Il faut sortir de ça, il faut essayer de sortir de ça. D'accord? Le deuil, vous l'avez... Elle me dit, le deuil, ça y est, il est fait. Maintenant, passe, mets de la couleur elle dit sur toi. Mets des fleurs, mets de la couleur. Je ressens votre énergie comment dire, en dessous du baromètre. Même s'il fait très chaud, en dessous du baromètre. Il va falloir remonter le baromètre. D'accord? Ça va aller. Elle me dit, il faut que j'aille arroser mon jardin, elle dit, votre maman. Il faut aller arroser le soir. Il faut aller arroser. D'accord? Arroser, ramasser. Elle vous embrasse très, très fort. D'accord? L'amour, il est toujours là et elle est toujours présente. D'accord? Votre papa, il est en train de découvrir en ce moment des choses. Il vous a un petit peu laissé là, en ce moment, votre papa. D'accord? Parce qu'il est en train de découvrir des choses mais votre maman, vu qu'elle connaît, elle est présente beaucoup plus souvent mais ils sont tous les deux. Elle dit, enfin, je peux le serrer fort dans mes bras, elle dit et dormir dans notre petit lit. Donc, elle est heureuse alors? Ils sont tous les deux heureux et vous, vous devez être heureux pour eux parce qu'un jour, vous les retrouverez aussi. Donc, vous serez heureuse aussi. D'accord? Mais ce n'est pas le moment. D'accord? Pas d'idées noires. D'accord? Voilà. D'accord. En fait, ce qui vous peine, elle est en train de me dire, ce qui peine, c'est que la famille ne soit pas unie, qu'elle ne soit pas plus soudée. C'est ça. Et du coup, ça vous fait mal au cœur. Vous êtes la mère universelle, elle dit. D'accord? D'accord. Elle vous embrasse très, très fort et elle me dit, oh, je vais revenir tout à l'heure, elle dit. Je vais revenir tout à l'heure. C'est drôle parce qu'elle me montre quand il faut manger, elle me dit. manger pas beaucoup. Ça dépend. Des fois, vous sautez des repas, vous allez grenoter quelque chose. Oui, quand je vais travailler. Voilà. Elle avait envie, vous savez, Nazaré, j'avais un rendez-vous qui a été annulé. D'accord? parce que la personne allait à un enterrement. Elle partait à un enterrement donc elle n'a pas pu honorer ce rendez-vous. Et votre mère, elle dit, mais ça tombe bien parce que moi aussi, je voulais que ça passe à 10 heures. Elle avait hâte que ce soit elle avant. Et en plus, je pense que vous aussi, vous voulez que ce soit plus tôt aussi. Oui, moi j'étais prête toujours. Voilà. Donc elle était impatiente aussi de passer tout de suite. Comme vous. En fait, vous avez ça d'elle. Et des fois, on peut faire des choses, Nazaré, et puis on se dit, mais ce n'est pas moi qui fais des trucs comme ça. Pourquoi je fais des trucs comme ça? En fait, c'est eux qui nous prennent, qui nous font faire des choses, qui sont en dehors. Et puis on dit, mais ce n'est pas dans mon truc, par exemple, de porter une couleur que je n'ai pas l'habitude d'oranger. mais c'est parce qu'eux, ils ont envie de porter du orangé. Donc ils vous font porter du orangé parce qu'ils ont envie. D'accord? D'accord. Et elle dit à votre maman qu'elle a été trop habillée trop longtemps en noir aussi. Et que c'est bon, elle dit. De la lumière, elle dit. D'accord. Elle vous embrasse très très fort. Elle dit, je reviens tout à l'heure. Je vais voir ce que fait ton père. Elle surveille. Votre papa, elle dit qu'il vous embrasse aussi, qu'il vous aime. D'accord? Je les embrasse très fort. D'accord. Il vous dit ce qu'il vous aime. Voilà. Elle est en train de lâcher. Vous voyez, elle superbe beaucoup votre maman. Elle vient de me lâcher là. Merci au guide. Merci à mon guide. Voilà, Nazaré. Je vous remercie. Merci.